Les ménages sénégalais peuvent être soulagés. Cette année, il y a suffisamment de légumes sur le marché, même si les spéculations sur la rareté de l'oignon ou de la pomme de terre en cette veille de fête fusent de partout. Le président de l'Association pour la promotion des produits agricoles, Apacen, rassure sur la disponibilité des produits, au-delà même de la fête de Tabaski. Il y a assez de pommes de terre sur le marché, parce que même si au niveau de la zone des Niaï, nous avons un peu qui reste, mais les agro-business qui avaient arrêté leur commercialisation à partir du mois d'avril ont un stock de plus de 60 000 tonnes. Pour ce qui concerne l'oignon, c'est le ministre lui-même qui avait dit qu'on a plus de 50 000 tonnes. Si la consommation mentielle est de 30 000 tonnes, ça veut dire que nous pouvons aller au-delà même de la Tabaski. Et en plus de ça, il y a une autre variété que l'on est en train de récolter en ce moment au niveau de la zone Gagnol-Potou, que nous appelons Sonta. Et ça, ça peut nous mener jusqu'au-delà même du Magal de Touba. Des efforts de l'État du Sénégal ont été enregistrés et ont permis la stabilité du marché au niveau national. Des bons en avant ont permis de résoudre les difficultés des producteurs. Toutefois, l'Apacen déplore la réduction de la production de l'oignon. Cette année, nous avons eu une année relativement stable, aussi bien pour l'oignon que pour la pomme de terre. L'autre facteur aussi, c'est que la production de l'oignon a diminué drastiquement cette année parmi nos producteurs du fait du manque de moyens pour investir. Ça, ça a contribué aussi à diminuer la production. Et ça, on doit travailler sur ça. De 900 francs, CFA, l'année passée, à 650 francs cette année, le prix de l'oignon, même s'il est jugé coûteux par certains consommateurs, l'Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal doit rappeler que cette année, c'est à l'échelle mondiale que les prix ont augmenté. Merci beaucoup.